Bonjour les enfants, nous espérons que vous avez passé un saint avant, un bel avant qui vous a permis de préparer votre coeur à Noël. Nous sommes le 24 décembre, ça y est, enfin, Jésus va naître en ce soir, en cette sainte nuit. Alors moi, ce soir aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une dame qui s'est très bien préparée à Noël. Vous la connaissez certainement, c'est la mère Michel, vous savez, celle qui a perdu son chat, elle arrive. Bonjour les enfants, je suis la mère Michel, vous savez, c'est moi qui ai perdu mon chat, mais heureusement, en ce temps de l'avant, je l'ai retrouvée, regardez. Hein ? Comme il est beau ce chat, il est content, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venue vous voir ce soir. Je suis venue vous dire que c'est un grand jour en ce 24 décembre. J'ai fait comme vous. J'ai installé ma petite crèche, voyez. Il n'y a pas encore l'enfant Jésus, parce que l'enfant Jésus, nous le mettrons ce soir, bien sûr. Et cette nuit, j'ai fait un songe. L'enfant Jésus venait, et il m'a promis qu'il viendrait me rendre visite ce soir. Vous vous rendez compte ? Il m'a promis qu'il viendrait me voir, moi, la mère Michel. Voilà. Alors, je me suis préparée. J'ai fait le ménage de toute la maison, de fond en comble, de la cave au grenier. J'ai enlevé la poussière, j'ai balayé, passé la serpillère, nettoyé les vitres. Et puis, comme l'enfant Jésus allait venir, j'ai sorti mes affaires pour tricoter. Et je lui ai tricoté un joli petit pull pour qu'il ait bien chaud en cette nuit froide de décembre. Et aussi, je lui ai préparé quelques bons biscuits à grignoter, même s'il est un peu petit, mais ça servira au moins pour la Sainte Vierge et Saint-Joseph, ainsi que quelques mandarines. Et voilà. Et bien sûr, pour l'accueillir, j'ai mis mon plus joli châle en cette nuit de Noël. J'ai mis une bûche dans la cheminée pour qu'il fasse bien chaud. Et maintenant, j'attends qu'il vienne, cet enfant Jésus que j'attends. Ah ! Vous savez que quelqu'un est arrivé ce soir-là. Ah ! Effectivement ! J'ai ouvert ma porte, et qui je vois ? Julien Cherchepin ! Vous savez, c'est Julien qui parcourt les villes et les villages pour colporter les nouvelles, et qui n'a pas grand-chose dans son estomac à chaque fois. Alors je l'ai accueilli. Je pensais que c'était l'enfant Jésus, mais non. Alors il avait tellement faim, le pauvre, il m'a dit qu'il n'avait pas mangé depuis la veille au soir. Vous vous rendez compte ? Et il marche toute la journée. Alors je me suis dit, oh ! Peut-être que l'enfant Jésus ne m'en voudra pas, que je puis lui donner mes biscuits pour qu'il puisse calmer sa faim. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné mes biscuits, et même les mandarines, parce qu'il avait besoin de vitamines. Qu'est-ce qu'il était heureux ! Il m'a dit que ça avait été son plus joyeux Noël, que personne d'autre ne l'avait accueilli ce soir-là. Et Julien est reparti. Je me suis rassise à côté de mon feu en caressant mon chat, et en attendant que l'enfant Jésus vienne. Tout d'un coup, quelqu'un d'autre toque à la porte. Oh, ça doit être sûrement l'enfant Jésus. J'ouvre ma porte, et qui je vois ? Madame Michaud, avec son tout petit qui est né il y a deux mois. Elle grelottait la pauvre. Et oui, la pauvre, elle n'avait plus de bois à mettre dans sa cheminée, alors je l'ai approchée près de mon feu, en lui disant, mais réchauffez-vous. Et votre petit, il va attraper la mort. Il faut qu'il puisse se couvrir davantage, il n'a qu'une chemise. Alors j'ai pensé, ah, le petit pull que je venais de tricoter l'après-midi, peut-être qu'il servira à l'enfant de Madame Michaud. Alors je suis allée le chercher dans le placard, ce petit pull tricoté, et je l'ai donné à Madame Michaud pour qu'elle en couvre son enfant, qu'elle était heureuse, rien que de voir sa joie. Et Madame Michaud non plus n'était pas très habillée chaudement, alors, eh bien, je lui ai donné aussi mon châle à la mère Michaud, pour lui dire, mais couvrez-vous bien et vous aurez davantage chaud chez vous. Et là, et Madame Michaud est repartie, le sourire aux lèvres, ça m'a fait chaud au cœur. Et je me suis rassise à côté de mon foyer qui brûlait, qui brûlait, la bûche qui se consumait, et j'attendais l'enfant Jésus qui m'avait promis qu'il viendrait. J'attendais. Tout d'un coup, qu'est-ce que j'entends ? Oh, ça tambourine dehors, et il y a du monde dans la cour, qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre la porte, et qui je vois, vous ne devinerez jamais. Vous ne devinerez jamais. Les rois mages, eux-mêmes, sont arrivés chez moi, mais pas tout seuls, avec les chameaux, avec les chevaux, avec les serviteurs. Ils ont débarqué dans la salle à manger, et ils ont mis de la paille partout, il y en avait de partout. Et je me suis dit, mais je viens de passer la serpillière. Mais bon, tant pis, entrez, entrez, vous n'allez pas rester dehors quand même. Et voilà qu'on a mis la paille pour les chameaux, et les rois mages sont arrivés, ils se sont installés, ils étaient bien contents, parce qu'à Jérusalem, vous imaginez bien, personne ne les avait accueillis comme ça. Enfin, alors, voilà, et bien, ils se sont installés, après, ils ont filé pour aller voir l'enfant Jésus. L'enfant Jésus que j'attendais toujours. Et je me suis rassise, je commençais à être un peu triste, parce que je voyais l'heure tourner, et l'enfant Jésus n'arrivait pas. Tout à coup, là, on a de nouveau frappé à la porte. Je me suis dit, alors là, c'est presque l'heure, c'est sûr que c'est lui. J'ouvre ma porte, et qui je vois ? Le berger. Oui, oui, le berger, le vrai, enfin celui de la crèche, quoi. Il arrive, et il pleurait, le pauvre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le berger ? C'est ma grange à foin qui a flambé. Je n'ai plus rien pour nourrir mes bêtes, maintenant, pendant l'hiver. C'est la fin du mois, j'ai... C'est vraiment la galère, c'est la galère. Et il pleurait, ce pauvre berger. Alors, je lui dis, mais monsieur le berger, vous n'allez pas pleurer le soir de Noël, le soir où on va accueillir l'enfant Jésus, le soir où vous allez mener vos moutons à la crèche. Et je me suis creusé la tête, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider ? Moi, j'ai pas de grange, mais... Ah, mais si ! Ah, ah ! Le foin ! J'en ai plein, ma salle à manger ! Je pourrais lui en donner un petit peu. Je vais demander au roi-mage, je suis sûre qu'il serait d'accord, de partager ce soir-là. Et voilà que je donne une grosse brassée de foin, avec l'accord des rois-mages, au berger qui part tout content. Au moins ce soir, mes moutons auront de quoi manger. Et le berger est reparti, le cœur chaud, et pour préparer son troupeau à aller à la crèche. Évidemment. Et moi, je me suis rassise avec mon chat, en me disant que j'avais rencontré beaucoup de monde en peu de temps. Et la porte, ça toque à nouveau à la porte. Alors là, je ne me posais plus de questions. Je me suis dit, Providence divine du cœur de Jésus, pourvoyez-y, envoyez-moi qui vous voulez, je ne m'étonne plus de rien, mon cœur est ouvert à les accueillir. J'ai ouvert, et devinez qui ? Le roustide ! Mais oui ! Le roustide de la pastorale des Saintes-Tons de Provence, en personne ! Il était triste, le roustide ! Et il pleurait. Alors je lui dis, mais mon bras veut rentrer donc chez moi, il y a de la place maintenant. Et il est arrivé. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive donc, monsieur le roustide ? Eh bien voilà, c'est Noël, et mon cœur est dur comme la pierre. Oh ! Monsieur le roustide, il faut ouvrir votre cœur à l'enfant Jésus, mais je ne sais pas comment faire. Alors j'ai pris du temps avec lui, et puis j'ai essayé de lui rappeler le catéchisme que sa maman lui avait certainement appris, et puis ses prières de quand il était petit. Et petit à petit, le visage du roustide semblait s'attendrir. Et il commença même à sourire. Il s'échassait l'arme, et avant qu'il ne reparte, nous avons même dit un « Je vous salue, Marie ». C'était, je pense, le plus beau cadeau de Noël qu'il a dû recevoir de sa vie, de retrouver la foi. Et notre roustide est partie. Et moi, je me suis rassise dans mon fauteuil à attendre la venue de l'enfant Jésus. Et j'attendais, et l'heure passait, et l'enfant Jésus ne venait pas. J'avais confiance, Jésus ne peut pas me décevoir, Jésus ne peut pas dire des mensonges, il va forcément venir. Et tout à coup, une lumière s'est faite dans mon cœur. Comme si Jésus me parlait lui-même. Et il m'a dit, « Mais bien sûr que si, je suis venue. Mais tu ne m'as pas reconnu. Julien Cherchepin, Madame Michaud, les rois mages, le berger, et le roustide. À chaque fois, tu les as accueillis, c'est comme si tu m'avais accueilli, moi. Alors, l'amour est rentré dans mon cœur, et je me suis dit, « Mais oui, enfant Jésus, tu l'as dit. Ce que nous avons fait à l'un de ces petits qui sont tes frères, c'est à toi qu'on l'a fait. » Et Jésus a continué à me parler dans mon cœur. Il m'a dit, « Tu as préparé ton cœur de deux manières. Tu te rappelles ce matin. Tu es allé te confesser aussi. Ton cœur était tout pur. Et puis, tu l'as embelli par tous ses actes de charité. Ton cœur est prêt à me recevoir. » Écoute, écoute, la mère Michèle, les cloches sonnent. C'est bientôt la messe de minuit. Là aussi, je vais venir dans ton cœur, et bien mieux que tu ne le penses. Je me suis fait tout petit, petit, petit sous l'apparence de l'hostie pour venir habiter dans la crèche de ton cœur, encore plus petit que à Bethléem dans la crèche quand j'étais petit enfant. Alors, appelle bien dans ton cœur la Vierge Marie et Saint Joseph, et ils vont t'aider à me recevoir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, ce soir-là, j'ai compris. j'ai pris un autre châle et je me suis dit « Allons vite, allons vite à la messe recevoir Jésus enfant. C'est là que Jésus va combler notre cœur. » Et c'est là que j'ai retrouvé la mère Michaud, Julien Cherchepin, les rois mages, le berger et même le roustide qui était venu à la messe ce soir-là. Ce fut un grand miracle. Alors, vous voyez les enfants, maintenant, c'est à vous de préparer votre cœur pour les dernières heures qu'il vous reste avant la messe de minuit en faisant beaucoup, beaucoup d'actes d'amour pour faire plaisir à Jésus, en allant vous confesser si ce n'est encore fait et puis, en attendant ce plus beau cadeau, le plus beau des cadeaux de Noël, Jésus lui-même. Et nous vous souhaitons à tous, à toute la famille, un joyeux et saint Noël avec Jésus, Marie et Joseph.